Bonjour et bienvenue, on va faire un peu de Redfall, une petite abomination quand même. Donc en gros, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé de faire genre une heure, voire deux heures de jeu. Je ne vais pas quand même aller jusque là. J'ai déjà assez joué, j'ai déjà assez joué honnêtement. Donc on va faire une petite heure je pense, où je vais tout simplement jouer au jeu, vous montrer un peu les bons côtés, les mauvais côtés. Parce que beaucoup de gens font des clips du jeu et montrent strictement les mauvais côtés. Et c'est toujours les mêmes clips qui tournent en boucle en fait. C'est internet, c'est comme ça tout le temps, comme ça de toute façon. Et c'est pour ça que dans ma dernière vidéo j'ai rajouté un peu de gameplay en co-op en fait, pour vous montrer un peu le jeu. Mais maintenant vu qu'on sait pas mal de choses par rapport au jeu, on va parler de ça un peu plus en détail. Donc par exemple les problèmes de la co-op et tout ça. Donc on va se lancer en jeu. Donc j'ai quand même déjà quelques heures dessus, donc il est quand même jouable. Il n'est pas injouable genre il crache et tout ça. Non honnêtement j'ai pas eu de problème du tout. Et les gens en général n'ont pas trop de problèmes en fait avec le jeu. Genre comment il tourne, si est-ce qu'il y a des craches et tout ça. C'est pas par exemple Wulong. Wulong à sa sortie sur PC c'était une catastrophe. Wulong à sa sortie était vraiment une pure catastrophe. Celui-là non. Mais est-ce que ça en fait un bon jeu non plus ? Je sais pas pourquoi j'ai encore un point d'exclamation. C'est la mission de la machine à pop-corn. Je crois l'avoir déjà faite. Ou alors j'ai peut-être pas trouvé l'objet encore. Peut-être on verra. En tout cas on va sortir. Je vais vous montrer un peu le menu. Et tout. Donc le menu honnêtement a besoin de beaucoup de travail. Le menu a besoin de beaucoup de travail. Donc on peut avoir trois armes. Et ça c'est le menu des armes en fait. Très très basique. Très très nul en fait. Là vous pouvez classer par qualité, niveau type et tout ça. Et quand vous faites par exemple vous classer par type. On va sortir du menu. On va re-rentrer dans le menu. Tada ! Il faut re-appuyer sur niveau. Donc très chiant. Je vous rappelle que mettre, aller dans le menu ça met pas le jeu en pause. Et si vous êtes seul. Parce que encore une fois il y a des gros problèmes avec la coop en ce moment. Genre le lost en fait ne sauvegarde pas la progression tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ces problèmes là. Et il y en a qui ont même perdu leur personnage en jouant en coop. Donc voilà. Donc ne jouez pas en coop. Dans un jeu coop c'est vachement bien. Et en gros comme j'ai dit ça met pas en pause. Donc à chaque fois il faut remettre par niveau. Il n'y a pas de système pour favoriser vos armes non plus. Donc du coup il faut à chaque fois se rappeler de laquelle on utilisait. Parce qu'honnêtement les icônes se ressemblent plus ou moins tous. Donc ça c'est un problème aussi. Pour vider votre inventaire parce que vous êtes limité. Vous êtes à 40 maximum pour le moment. Enfin en tout cas je ne sais pas si on peut l'augmenter plus tard. De toute façon ça ne sert un peu à rien. D'augmenter le sac parce que c'est juste pour les armes. Il faut démanteler. Donc du coup démanteler. Alors plus c'est bas en couleur et plus ça va vite. Donc par exemple on prend un vert. Voilà. Et si on prend un bleu ça va un peu plus vite. Etc. Et si c'est violet et or ça devient de plus en plus lent. Donc sur le... Quand on l'écrit comme ça ça a l'air sympa. En fait le démantèlement on peut le démanteler où on veut et tout ça. Mais en fait au bout d'un moment on passe 3 heures dans l'inventaire à démanteler toujours son équipement. Donc c'est chiant. Il n'y a même pas de système pour genre cocher en fait. Cocher vite fait les armes et après tout démanteler par exemple. Il n'y a même pas tout démanteler tout simplement en fait. Il n'y a pas de ça. Donc voilà ça c'est chiant. Quoi d'autre pour l'inventaire ? La personnalisation des armes aussi. La personnalisation des armes en fait est très très basique. C'est une couleur et le skin du pieu en fait. Tout simplement. Donc ça met 3 heures déjà à s'afficher. Voilà. Je ne déconne pas. Ce n'est pas le PC qui ram ou quoi que ce soit. Ils ont fait un système comme ça où c'est joli. Voilà. Honnêtement que ça s'affiche en un instant ça serait nettement mieux. Surtout que en fait ce que vous mettez les personnalisations. Donc c'est un skin et un skin. Ce n'est que des skins. Ce n'est pas des stats. C'est lié en fait à l'arme en question. Donc c'est à dire que si vous trouvez exactement la même arme. Mais genre avec un niveau au dessus. Tout ça du coup vous allez passer au niveau au dessus. Et bien il va falloir réappliquer le skin et le skin. Donc au bout d'un moment j'ai envie de dire. Vu que c'est du skin. Arrête de me mettre le pieu par défaut quand je trouve la même arme. Tu vois ce que je veux dire. Tu me mets le pieu que j'aime. Parce que c'est que du skin de toute façon. Ce n'est pas des stats. Donc voilà. Il y a des jeux qui font ça. Je crois que c'est PUBG je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus en fait quel jeu il fait ça. Mais si vous trouvez en fait l'arme et que vous avez mis un skin sur l'arme. Et bien du coup vous aurez directement le skin. Donc voilà. Ce sont des petites choses encore une fois. Toutes simples. Mais il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas tout simplement. Genre les munitions sont là. Là c'est votre pack de munitions. Vous avez tous les types de munitions. Et le nombre que vous avez sur vous. Et le maximum que vous pouvez porter. Mais à preuve du contraire. On ne le voit pas quand on met le curseur sur une certaine arme. Parce que vous êtes limité à trois armes. Donc au bout d'un moment. Si vous ne récupérez pas de munitions. Ou vous n'en achetez pas. Vous allez tomber à court. Donc vous allez vouloir changer d'arme en fait. Et utiliser les armes avec le plus de munitions possible. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup. Là vous ne savez pas. Genre par exemple. Je prends le pistolet. À ma preuve du contraire. Ils ne me mettent pas le nombre de munitions que j'ai. Donc à chaque fois. Il faut que je retourne. Et que je regarde là par exemple. Là j'en ai 100. Voilà. Vous voyez ce sont des petites choses comme ça. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. J'avais dit que l'inventaire. En fait l'interface en général. Est extrêmement basique. Simple. Bête et nulle. Et bien oui. Et bien oui. Parce que c'est des petits détails. Que ce que je viens de dire. Mais vous rajoutez tout ce que je viens de dire. Et honnêtement l'inventaire devient nettement mieux. Nettement mieux. Pour les compétences. C'est ça. C'est très basique. Trois compétences par personnage. Un ulti. Et deux compétences avec un timer qui reviennent. Vous pouvez les augmenter. Au fur et à mesure que vous débloquez des points de compétences. Après vous avez des différentes compétences passives. Genre par exemple. Elle peut transporter plus de matériel de soin. Parce que c'est un support. Et du coup tout ça en fait change par rapport aux personnages. Après vous avez les verrous du caveau. Qui permettent de récupérer des buffs en fait. Des bonus. Genre régénère automatiquement 10% du pouvoir ultime par exemple. Et plus vous en avez mieux c'est. Donc ouais. Très très basique encore une fois. C'est la carte. Donc carte assez petite pour le moment. Je suspecte que ça soit pas la seule carte. Mais je sais pas. Je sais pas encore. Les missions elles sont là. Encore une fois. Interface très très simple. Les dossiers pour les écritures et tout. C'est tout là. Et bien sûr les paramètres. Donc voilà. On peut aussi personnaliser le personnage. On a différentes tenues. Encore une fois ça met 7 ans à s'afficher comme d'habitude. Différentes têtes. Différents trucs. Enfin voilà quoi. Et on peut pas avoir de preview. De preview. Il faut à chaque fois l'équiper en fait. Voilà. Et des fois c'est très très moche le temps que ça s'affiche. Très très moche. Donc ouais. Que dire d'autre ? Bah on va attaquer. On va combattre. On va combattre. Le bruit de robot c'est mon petit robot qui fait ce bruit là. C'est pas moi. Attendez. On va aller où ? Nous on a des missions. Ici le cinéma. Overtone. On peut se téléporter. Faire un voyage rapide. On a des refuges. J'ai débloqué les refuges. Et j'ai déjà combattu des sortes de petits boss. J'ai envie de dire. On peut se balader là. On peut faire ça. Un truc qui est bien par contre. C'est que par exemple moi je peux voyager rapide. Et à plusieurs en fait. Tout le monde peut voyager rapidement. N'importe où en fait. Vous n'avez pas besoin de rester en groupe. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est bien de... Si vous êtes à 4 par exemple. Vous pouvez faire deux groupes. Deux et deux. Et vous allez un à droite de la map. Et l'autre à gauche de la map par exemple. Vous pouvez faire ça. Ça c'est pour acheter des munes. Ça c'est les objets trouvés. C'est quoi ça ? Soit de 15% d'un soin d'émission parce que vous tuez un vampire. Les temps de transmission de votre matériel de soin est réduit de 1. Ouh c'est pas mal ça. Je vais l'acheter. Ça c'est les petits bonus que vous pouvez avoir. Ouais. On va prendre ça je crois. Ouais. On va prendre ça. C'est pas mal. En plus ça m'augmente ma vie. Augmentation de santé sur 64. Très bien. Bonne de 15% à 60. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Sympa. Après on a les kits de soins. Donc moi j'en ai 8. Faut toujours en acheter plein honnêtement. Après ça c'est pour crochetage. On va en prendre aussi. Crochetage et kits de recâblage en fait c'est des choses qu'on va utiliser très souvent dans le jeu. Donc faut toujours en avoir plein honnêtement. Après je crois qu'il y a le sniper qui peut en transporter plus. Mais je suis pas sûr. Je sais plus en fait. Pour la personnalisation des armes j'ai parlé du fait qu'il y a que du skin en fait. Bah oui il y a que du skin en fait. Et c'est un peu le problème. Et du coup par exemple vous voyez que là j'ai pas de scope. J'ai juste un viseur ironside quoi presque. Et il n'y a pas de customisation des armes en fait. Avec différents accessoires, attachements et tout ça. Et ça c'est un problème. Ça c'est vraiment un problème. Parce qu'il y a des fois des armes de fusil d'assaut. Avec des scopes de merde qui sont énormes. Et honnêtement c'est injouable en fait. C'est complètement injouable. Donc l'arme, qu'elle soit en or ou quoi que ce soit. Bah vous vous en foutez. Parce que c'est injouable avec. Vous avez un scope énormissime. Et vous pouvez pas faire grand chose avec. Donc voilà. Rien que le fait de pouvoir... On aurait pu en fait. Genre mettre des attachements sur les armes. Et choisir les attachements et tout ça. Ça aurait été vraiment 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 cool. Mais bon. On peut pas. Les mecs sont... Les mecs... Les humains en fait. Les humains sont ultra dangereux. Comparé aux vampires. J'espère qu'on va trouver des vampires. Parce que ils... Todos muertos. Parce qu'ils font extrêmement mal. Avec leurs armes à feu. Alors que les vampires ont tendance à jamais vous toucher. Si vous strafez. Sauf si vous êtes dans un immeuble. Évidemment c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. On a une lampe torche aussi. Pour l'ambiance. L'ambiance. Un truc qui était assez drôle. C'est que quand on jouait en coop. On a vu quasiment aucun... Allez au maximum c'était 3 vampires au même endroit. Et depuis maintenant. On a vu les problèmes qu'il y a avec... Ah mon dieu. J'ai le truc par défaut. On a vu les problèmes avec la coop. Donc du coup on joue plus en coop. Et maintenant en solo. Des fois j'ai 7, 8 zombies au même endroit. C'est un peu abusé quoi. Clé du congélateur. C'est un peu abusé. Donc je sais pas s'il y a pas une... Un problème aussi avec... Les difficultés. Avec comment ça fonctionne en fait les difficultés. Parce que quand tu me mets moins d'ennemis en coop. Que en solo. Il y a un problème quand même. Ah la clé elle est là. Des fois il faut trouver des clés. Nickel. Ça c'est une mission que j'avais déjà faite. Je crois. Ou alors je l'ai faite en coop. Je sais plus. Des fois on trouve plusieurs armes au même endroit. C'est un peu étrange. Genre des fois il y a des armes posées par terre. Et il y a genre 3 ou 4 armes à l'intérieur en fait. C'est super étrange. C'est quoi ça ? Le bleu là on est d'accord. C'est dessous. Ou alors faut taper ça. C'est bizarre. Alors ampoule de projecteur. Tout ce que vous ramachez les objets là c'est juste pour de l'argent. C'est juste de l'argent tout ça. Ah putain casse-toi. Après des fois quand vous trouvez de la nourriture ça vous remet un peu de vie aussi. Ok. Le projecteur c'est là-haut. Bonjour ça va ? Cadeau. Ouais moi j'ai une charge de C4. Après je peux demander à Bribon là le robot de faire diversion. Et après je peux soigner. Encore des trucs à lire. Voilà. Du soin. Ouah ça fait du spoiler. Et là où je croyais que ça avait fini. Échantillon de la passerelle. Test 90. 20 août 2021. Sujet décédé. Ex-sandination due à une transfusion sandine romintraveineuse. Et qui a paraphne ou des déchirons chroniques. Deux heures se sont écoulées depuis la procédure. Je... Je... Ah... 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 La sensation... est indiscritable. Je ne me suis jamais senti... aussi vivant. Notre heure est complète, la vie elle-même, nous l'attendons. C'était le docteur Addison. Le type qui gérait la clinique Heaven ? La voix de la radio. Je sais pas exactement ce qu'il est censé être aujourd'hui, mais il faut l'arrêter. Yééé ! Y'a toujours cette petite musique, on dirait GTA quoi. Pourquoi on prend un niveau ? Donc on a pas un niveau, on a un point de compétence, on peut les réinitialiser aussi. Alors, lorsque vous réanimez un coéquipier, non, augmente la quantité de santé régénérée quand votre santé est faible. La sirène dure plus longtemps. On va prendre, je sais pas trop quoi. On va prendre ça. Elle, Rémi, c'est plutôt du contact. C'est plutôt genre fusil à pompe, contact. On va un peu se balader, tiens. Donc on a un refuge ici, on va... Je sais pas trop où aller... On va se porter là et on va aller ici. C'est quoi ce bruit ? Un vampire qui parle ? Que je vous montre un vampire peut-être. Ce serait bien. Mes FPS sont pas top. Ah, là. Harponneuse. 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 Salut, là où ? Bribonne, entre en piste. Bon. Et voilà. Elle m'a droppé les trucs. Ils se sont tous passés. Ok, cool. Ça va, sympa. C'est la première fois que je combat ça, par contre. C'est cool. Ok. C'est la première fois que je combattais des harponneuses, apparemment. Après, il y a des trucs super sympas dans la ville, comme j'ai dit. Genre de se déplacer un peu où on veut. Genre, on peut aller sur les toits et tout ça. C'est vraiment un peu le côté liberté de mouvement. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est un peu le bon côté du jeu. Et après, rencontrer des ennemis un peu aléatoirement, comme ça. Mais, ouais. Il n'y a vraiment que ça, en fait, qui est fun dans le jeu. J'ai envie de dire. Après, le gameplay reste très, très basique. Le problème, c'est que je crois que les... Comment dire ? Les... Les compétences sont trop... Il n'y en a pas assez. Attendez, on va se téléporter. On va aller là. Les compétences, il n'y en a pas assez. Pour, en fait, faire des vrais builds, je crois. Et du coup, ça devient un peu moins fun, en fait. Si vous prenez un Borderland, vous savez que dans Borderland, ce que vous voulez faire au bout d'un moment, c'est avoir différents types d'armes bien précises, de boss et tout ça. Mais après, ce que vous voulez faire, c'est des combos, en fait, d'habilité, de compétences et tout ça. Et là, vous faites... Vous faites un build, en fait. Et là, ça devient intéressant. Mais là, je ne pense pas qu'il va avoir des trucs très, très originaux, en fait. Un vampire, non. Regardez un vampire, non. Cadeau. Cette animation est cool. On dirait qu'on joue à un jeu genre Blade. Ça, j'aime bien. Mes FPS sont pas très bons pour nous, quoi, en ce moment. Ils font tellement mal avec leurs armes, les humains. C'est incroyable. Il y a encore un sniper, au fond. On n'a plus de balles d'assaut, super. Je suis à votre gauche, les mecs. Merde, je suis tombé. Je résiste à tout. Ouais, enfin, à tout, pas aux cartouches, quoi. Hop. Et voilà. Comme j'ai dit, hein. Les vampires, c'est pas la menace. La menace, c'est les... C'est les humains, honnêtement. Comme la vraie vie. Ça. Voilà. On est de retour avec le skin par défaut. Oh, mon dieu, c'est cette arme avec le zoom de merde. Oh. Et ça, des fois, vous avez avec un scope horrible. Et des fois, sans. Et quand vous avez ça, c'est une catastrophe. Regardez-moi ce zoom. Vous pouvez pas jouer avec ça, honnêtement. Vous êtes obligés de jouer à distance, en fait. Pour un fusil d'assaut qui est censé... Ça, c'est un réflexe qui est censé pour être du... CQB, hein. Mon dieu de merde. Voilà. Donc ça, l'arme, elle sert à rien. C'est bien. On va tester ça. Honnêtement, je suis pas fan des revolvers. Ils ont dû flipper et rentrer chez eux. D'accord. Ouais, ils ont dû flipper et rentrer chez eux. Ouais, t'as raison. Regarde bien ce mur. Ah ouais ? Ça marche. Ah merde. Le mec, il croyait que j'étais un de ses potes, en fait. C'est... T'as cru que j'étais un de ses potes. C'est bien. Aïe, 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 ça me joue. On a des trucs à bouffer. Yeah. Voilà. Putain, j'ai pas besoin de me soigner. Mon robot, je sais pas où il est. Oh, tu ramènes tes fesses ? Il est bugué ou quoi ? Après, il se téléporte, il y a pas de problème. Ouais, ouais, il est bugué. C'est cool. Aïe, 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 aïe. Alors, on va aller, comme j'ai dit, vers là. Peut-être qu'on va tomber sur un refuge. Le phare, je suis jamais allé au phare, je crois. On va peut-être aller au phare, tiens. Faut prendre un peu de distance. Enfin, de hauteur, plutôt. Il n'y a pas d'endurance. Bonjour, ça va ? Il n'y a pas d'endurance. Donc ça, c'est... Merde, c'est quoi ça ? Ah, pire. Fribon ! Ah là, il se téléporte. On va voir. Voilà. Moi, avec Bribon, en fait, ça fait venir tous les ennemis dessus. Du coup, je peux... Bah, c'est un peu tranquille, quoi. Je tourne autour, je tire doucement, j'ai le temps de viser. Voilà. C'est pas le même gameplay que les autres, hein, que les autres personnes. Ça, c'est assez drôle. Mais bon, ça, c'est bien. Parce que du coup, ça montre que le personnage est très différent. Que chaque personnage, en fait, est très différent les uns des autres. Ça, c'est sympa. Après, le... La ville, honnêtement, est cool. Ça, c'est une bonne chose. La ville est vraiment grande. Il y a pas mal de différents endroits et tout ça. Je la trouve bien modélisée. Bon, des fois, elle est un peu... Ah, c'est la ville bien occupée, quoi. Des fois, c'est un peu excentrique, les... C'est très... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au mètre carré, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses au mètre carré. Après, est-ce que c'est un peu vide ? Bah, du coup, oui. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas vraiment trop de lieux. Ou... Il y a beaucoup de gens. Ou... Genre, c'est des planques de monstres et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très limité, ça, de ce côté-là. Il y a un vampire ou quoi ? Ah ! Oui, il y a un vampire. Waouh ! Zéro dégâts. Zéro dégâts. Très bien. Je ne sais pas comment fonctionne la difficulté des ennemis par contre. Si c'est géré par... Par des niveaux et tout. Ça, je ne sais pas trop. Parce que vu qu'on a une difficulté dans le jeu, je ne sais pas du coup comment ça fonctionne. C'est qui qui tire où ? Ok. Très bien. Il est où le phare, il est là ? Hum... Que dire d'autre encore ? Hum... Je vais changer d'arme. Le fait de changer d'arme est vraiment un problème, honnêtement, dans le jeu. Faut faire un peu de sniper. Celui-là, il est joli de ce copain, mais bon, je ne pourrais pas le mettre sur une autre arme. Des fois, il y a certains... Oh, un refuge. Certaines armes ont des silencieux, d'autres non. Alors que c'est le même type d'arme et tout ça. Il y a sniper à verrou, il y a sniper semi-auto. Oh, putain, elle n'a pas sauté, ce copain. Je voudrais aller... En fait, je crois qu'il faut des armes à UV, mais je n'en ai pas sur moi. Non, je n'en ai pas sur moi. Pour détruire ce qui fait de la brume rouge, là. Je ne sais pas, ça ne marchera pas de toute façon. Elle balance le C4 ultra loin, c'est un peu abusé. Encore un refuge. Attends, tu soignes vite. Ah d'accord, ok. Besoin de courant. Besoin de courant. Ça marche. Besoin de courant. Je ne sais pas où est le truc du courant. On va chercher ça. On va faire un peu le tour des bâtiments. Très bien. Sac. Là-bas, il y a un coffre. Ah, il est là le courant. Ouais, il faut que je détruise cette brume. Je ne crois pas avoir les outils pour... Ça paraissait moins haut. Allez, on force tout ça. Ah ! Je ne prends pas de dégâts ici. Yeah ! Ça a détruit le truc. Ouais, ouais, c'est les UV en fait. Ça a détruit le... Ça, c'est ce qui fait de la brume rouge. Cool ! Cool, cool, cool. J'avais vu qu'il y avait un coffre. Lampes à UV. Ouais, mais ça, c'est pas une arme. C'est... Des ressources. Donc ça, c'est un refuge que vous pouvez trouver comme ça. Le temps se bat là-dedans. Des fois, il y a des quêtes. Euh... Mauvaise nouvelle. J'ai dû fuir la maison. Ok, cool. Donc, on a... Aller chez Bill à Basswood. Et après, on a des missions de refuge. Donc, les missions de refuge. C'est sympa. Il y a une mission un peu... Basique. J'ai envie de dire. Facile à faire. Et après, on doit tuer... À chaque fois, c'est un... Tuer un seigneur vampire. Et on doit récupérer son crâne. Et une fois qu'on a tous les crânes, on peut faire quelque chose. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, je ne sais pas exactement. Mais il faut d'abord faire la première mission. Là, on peut acheter des munitions. Et un peu de soin. Il y a un système de jour et nuit. Un cycle jour et nuit. Encore une fois, ce n'est pas assez utilisé. Parce que, en fait, on ne peut pas attendre le jour ou attendre la nuit. Donc, du coup, on subit, en fait. Donc, ça aussi, s'ils avaient voulu... Alors, je crois que c'est Dying Light qui le fait. S'ils avaient voulu faire un truc vraiment très bien, ils faisaient un peu comme Dying Light. Je crois que c'est celui-là avec les zombies, là. Parcours, zombies. Où, si vous sortez la nuit, votre expérience est doublée. Quand vous mourrez, vous perdez de l'expérience. Vous perdez même des niveaux et tout ça. Mais quand vous sortez la nuit, qui est beaucoup plus dangereuse, avec des zombies extrêmement puissants et tout ça. Toute votre expérience est doublée. Donc, vous voyez, ils auraient pu reprendre ça exactement, le mettre dans Redfall. Ce serait ultra bien, en fait. Mais bien sûr, avec un système, on peut... Ah, putain de tourelle. Avec un système... Un système où on peut... On peut passer la nuit ou le jour. Comme ça, on décide quand sortir. Parce que... Voilà. Après, honnêtement, il y a des zombies la nuit. Il y a des... Pardon. Des vampires la nuit, il y a des vampires le jour. Euh... Je vois pas trop de différence, honnêtement. Je vois vraiment pas trop de différence. Euh... J'ai vu un vampire là. On va lui mettre une balle à la tête. Il y en a plusieurs en plus. Voilà. Un qui est quasiment mort. Il y a un côté satisfaisant, en fait, quand on joue comme ça. Enfin, non. Quand on a ce... Le fait de planter, en fait. On dirait vraiment qu'on... Moi, ça me rappelle Blade, en fait. C'est vraiment cool. Euh... Mais... Ouais. C'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Mais ouais. Ça aurait pu être vraiment très très bon. Ça aurait pu être extrêmement bon. Genre, imaginez... Vous avez un cycle jour et nuit. Vous rajoutez, genre, vision nocturne. Genre, par exemple. Des jumelles pour voir la nuit, par exemple. Et vous faites des raids la nuit. Euh... Il y a des choses comme ça. Après, si vous avez envie de vous la un peu la coulée douce. Qui est moins de vampires à l'extérieur. Hop. Vous faites des raids le jour. Euh... Mais vous gagnez moins d'expérience. Enfin... On va dire que vous gagnez l'expérience normale. Et quand vous faites la nuit, vous faites double expérience, par exemple. Il y a plein de choses, en fait, qu'on aurait pu faire. Euh... Je dois aller là-bas, moi. Je crois que j'ai un vampire sur moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Très bien. Les boules bleues, c'est pour remplir mon spécial. Non, mon attaque ultime. Ça aussi, l'attaque ultime qui se régène pas automatiquement. Je trouve ça un peu bête. On est obligé de combattre, en fait. Du coup, quand on est support... Parce que moi, c'est... C'est pur support. Le... Du coup, c'est un peu con. Un sur trois. Je dois détruire trois morceaux de... électrique, là. Je tire très mal. Enfin, il n'y a pas de distance, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de temps entre le... Le temps de... La balle tombe pas, quoi. Mais je crois que je suis trop loin, en fait. Parce que je ne fais pas full dégâts. Ou alors, je ne vais pas tirer dans la tête. Je me mets bien au milieu, les mecs. On ne peut pas aussi... On n'a pas aussi... On ne peut pas maintenir notre souffle. Pour éviter de trembler. Ça aussi, c'est un peu con. Des fois, j'ai l'impression que ça enregistre pas vraiment les coups. Les dégâts. Par contre, il faut que je fasse gas. Parce que là, c'est des mecs et ils ont des armes automatiques. Donc ça, c'est dangereux. Il faut tirer un peu plus haut. Ouais, un peu plus haut, en fait. Il ne faut pas viser la tête. Il faut viser un peu plus haut. Je ne crois pas que c'est la balle qui tombe. Je crois que c'est juste parce que c'est comme ça. Tu tires sur quoi ? Ah oui, il y a les humains, des fois, qui tirent sur les vampires. Ils se font la guerre, en fait. Ah, 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 ah. C'est bien, hein ? Les petites musiques sont sympathiques quand il y a des combats. J'aime bien, personnellement. Mais vous voyez, ce type de mission, je l'ai déjà fait. Donc, euh, bof, quoi. C'est... Ben voilà, quoi. Déjà, on recycle les types de missions alors que c'est le début du jeu, quoi, en fait. Il y a déjà un refuge qui m'a demandé de faire un truc exactement pareil. Euh, il est où, le troisième ? T'es détruit, toi. Ouais, on recycle déjà le type de mission. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. Il doit peut-être être encore en haut, le troisième. Ou alors, faut détruire une paroi. Je sais pas. Oh, ça commence à me gager. Hehehe. Ou alors, c'est pas là ? Je sais pas. Non, non, non. De sur quoi ? On est d'accord. Il est là. Mission terminée. Faire retour au refuge. Je sais pas si je l'ai dit déjà, euh, le coup de la carte où on peut... Genre, chacun peut aller à n'importe où. Genre, si on joue en coop, on n'est pas bloqué à rester ensemble. Ça, c'est cool. C'est vraiment sympa. Maintenant, il y a des gens au refuge. Je vous en remercie. Je vous en remercie. De rien. Ça, c'est les jeux que j'ai trouvés maintenant. On peut acheter du soin. Ok. Maintenant, on a le lieutenant vampire. On va faire ça. On va faire un peu. J'aime pas trop les pistolets, honnêtement. Les pistolets et revolvers, c'est vraiment pas top. Toi, t'es quoi ? Non, toi, t'es avec celui-là qui a le viseur de merde. Courte rafale, c'est de la merde. C'est des rafales de 3 balles. C'est horrible dans ce jeu. J'ai pas de bon fusil d'assaut. Fusil d'assaut automatique. T'as pas de viseur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas comme si tu venais juste de me le dire, il y a une fraction de seconde. T'inquiète. Ok. Ça marche. Maintenant, on a... Donc là, le lieutenant vampire, il est là-bas. Comme j'avais dit, le coup de... Le coup des marqueurs... Vous pouvez marquer la carte, mais après, si je fais ça, par exemple... Hop, ça m'enlève le marqueur. Ça m'enlève le marqueur sur la carte. Ça aussi, c'est complètement con. Ah, mais je bougeais pas et... Et tu m'as pas touché. C'est décevant. Voilà. Ouh, presque, presque, presque. Ouh, attends, non. Ouh, le strafe, le strafe est trop fort pour toi. Oh, oh, oh. Ouh, elle a essayé de me gruger, mais elle a pas réussi. Voilà. On en a encore sous le capot, penderos de merde. Les penderos de merde. Euh... Donc, voilà. Ça, c'est le combat vampire, quand même. Euh... Après... Ouh, on a une grotte, là-bas. Vous voyez, ça, c'est sympa de découvrir des choses comme ça, des grottes et tout ça. Ça, c'est cool. Moi, j'adore ça. C'est un peu le... Je me rappelle, genre Elden Ring, genre se perdre dans le monde. Vous voyez, découvrir des choses. Ça, c'est fun, ça. J'adore ça. Il y a très peu de jeux qui le font. Lui, il le fait, mais... Il y a tout... Tout le reste qui va pas, quoi. Il y a aussi un truc, par exemple. Vous savez, le cycle jour-nuit, ce qu'on pourrait... Ce qu'on pourrait faire. C'est, euh... Par exemple, là, on doit tuer un seigneur vampire. Un truc difficile. S'il se bloque pas dans un mur, évidemment. Si jamais on y va la nuit, genre le mec, il est sorti avec ses potes et tout ça. Il y a plein de vampires. C'est extrêmement dur. Vous avez XP x2 ou x3. Si jamais vous y allez le jour, il se cache. Vous voyez, il se cache dans une grotte. Et euh... Et là, vous avez expérience normale et tout ça. Et c'est plus facile. Vous voyez. Vous pouvez faire ça. Après, il y a un système où ils disent que... Enfin, au début du jeu, après, quand je dis jour et nuit, dans un sens, c'est faux. Mais euh... Ils disent qu'ils ont caché, en fait, le jour. Et il y a une sorte de... De grosse tache devant le... Le soleil. C'est comme une éclipse. Mais honnêtement, euh... La gueule de l'éclipse, c'est pas vraiment trop éclipse, quoi. C'est... C'est... On va dire que peut-être que les rayons du soleil sont pas directement dirigés sur les vampires. Mais vu la lumière que ça fait, je pense qu'ils brûleraient en temps normal. Donc, euh... Parce que... Ou alors, tu me fais le jeu toujours dans le noir. Moi, ça me dérange pas, hein. Ça serait un peu plus logique, quoi. Mais quand il fait jour, je trouve qu'il fait extrêmement jour. Donc, du coup, je vois pas pourquoi les vampires sortent, en fait. Enfin bref. C'est des détails, comme ça. Mais bon. Après, c'est leur lore et tout. J'ai envie de dire... Vous avez déjà vu des vampires ? Vous pouvez m'affirmer que ça brûle pas à la lumière du jour ? Bah non ! C'est pas si mal. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire, moi. Vous voyez, là, ce... De faire ce petit chemin, là. Moi, je trouve ça cool. De... D'explorer, là. Sympa, ça. Très sympa, ce truc, là. Toc, toc. 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 Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi un truc, parce que tous les objets qu'on récupère, c'est pour de l'argent. Je me suis dit, pourquoi pas faire des missions, genre, pour argent ? Genre, vous voyez, on aurait des missions secondaires, aller récupérer, je ne sais pas, quelque chose de très cher, ou alors du matériel. C'est quoi, ça ? Genre, du matériel, dans, je ne sais pas, dans une usine, ou un truc comme ça. Genre, faire des missions secondaires, comme ça, et vous débloquer des nouvelles armes, et tout. Ce serait vraiment sympa, non ? Il y a tellement de potentiel, en fait, dans un monde comme ça. Et tout est complètement gâché, en fait. La nuit est tombée, surveillez vos arrières. La nuit est tombée ? T'es sérieux ? On dirait qu'il faisait nuit depuis un moment. Voilà, toujours de la lecture. En plus, le problème dans le jeu, c'est que vous manquez beaucoup d'argent, en fait. Si vous mourrez, vous perdez à peu près 10% de votre argent, donc c'est énorme, en fait, au bout d'un moment. Et pour récupérer des munitions, prendre des nouvelles armes, et tout ça, c'est toujours avec de l'argent. Donc, du coup, le jeu vous pousse tout le temps à regarder si vous ne pouvez pas récupérer des choses. Parce que le jeu ne vous donne quasiment jamais d'argent, quand vous faites des missions. Donc, du coup, vous êtes obligés d'aller récupérer des objets partout. Musique de précision en violet. On n'a pas de touche aussi pour regarder son arme. Par contre, là, on est avec des vampires. J'ai pas de trucs anti-vampires, j'ai que ça. Bonjour, les mecs. C'est un endroit de merde pour combattre. Tranquilla, tranquilla. Très bien. Ok, d'accord. Lui, il a bugué. Bon, ben, ça va. Vous ne pouvez pas faire mieux. Pardon, du bribon. Voilà. C'est fini. Plus de monstres. C'était un peu nul, dis-moi. Ah, une arme à UV. Tiens, on va la mettre. Même si elle est un peu pourrie, par contre. J'ai quelque chose à récupérer. Je dois être en haut. Du coup, c'est pas là, mon seigneur vampire, en fait. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ah, c'est sûrement la grotte qu'on a vue en montant. C'est sûrement la grotte, je dirais. C'est bien, ça donne pas le tournis. Voilà, ça me dit deux fois qu'on est arrivé au phare. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là ? Parce que là, j'ai vu un passage. Nous, c'est où qu'on doit aller ? Là-bas. Ouais, je pense que c'est la grotte. J'imagine qu'il y a peut-être un passage... Ah bah tiens, on t'a trouvé, en fait. Oui, il y avait un truc, là-haut. Au-dessus de la maison, non ? Genre, il faut mettre un crâne, n'est-ce pas ? On fait voir ça. Yeah ! Non, va trop loin. Ah, mon dieu. Ah, non, elle va me tuer. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. Allez, défoncez-moi, c'est sa tronche. Pas encore. Ça peut durer longtemps. Je fais ça. Oh, ne touche pas. Oh, ne touche pas. C'est bon, on l'a eu. Oh, mon dieu, on m'a touché. On a récupéré le crâne. Vous devenez des monstres et vous perdez quand même. Mission terminée. On peut revenir au refuge. Ah, attendez. On va annuler. Je veux d'abord voir quelque chose. Donc, ouais, ça, c'est un vampire spécial. Et honnêtement, maintenant, je me rends compte qu'au final, ce n'est pas vraiment des vampires spéciaux. Des vampires un peu... Juste un peu plus puissants que la normale, mais qui sont pareils que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Ok, donc ça, c'est la grotte qu'on avait vue. On peut activer quelque chose ou pas ? Non, je ne peux rien faire. Ouais. Ah, je me suis brûlé. Ça va, elle se soigne super vite avec le bonus qu'on a là. Elle se soigne extrêmement vite. On peut remonter ou pas ? Parce que je voudrais voir le dessus du clocher là. Comme de la maison. J'avais vu un truc. Donc, on va vérifier vite fait. Ah ! D'accord, tu te téléportes tellement loin et vite que tu m'as loupé, quoi. Cherche un moyen. Ah, voilà, c'est ça. Comment on monte ? Non. Ah, je n'ai plus de cartouche. T'es où ? Là, tu me sautes à côté et tu n'arrives pas à m'avoir. Je pense qu'il faut aller au-dessus et mettre le crâne, en fait. J'ai déjà vu ça. Attends, peut-être que là. Spider-Man ? Non, peut-être pas, en fait. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais enfin, ce n'est pas grave. On peut revenir au refuge. Normalement, on devrait avoir des objets. Des objets à acheter. Genre là. Wouh ! Un lance-pieu violet niveau 11. Pas de pénalité de visage lorsque vous visez. Par exemple, il y a eu le 50 pouces. On a un fusil d'assaut automatique. T'es pas cher. Un peu cher quand même. Alors, le lance-pieu. C'est pas mal. Ok, pas mal. C'est vous qui avez rendu cet endroit sûr. Je vous en remercie. Et voilà, on a fini les missions du refuge, comme ça. Donc, ouais. C'est... Au final, que dire ? C'est très brouillon, les combats. C'est très, très brouillon. C'est... Le jeu manque de peaufinage. Il manque de quelques mois, honnêtement. Ben non. En fait, ça dépend. Dans ce genre de conneries, quand les jeux sortent comme ça, on sait pas en fait de combien de temps il manque. Il manque d'une direction, moi je dis toujours. C'est toujours ça. Il manque d'un mec ou de plusieurs personnes qui dirigent l'équipe. Parce que là, clairement, l'équipe savait pas où elle allait. Genre, il faudrait avoir un cahier des charges avec les trucs. Genre, il n'y a même pas de matchmaking. C'est un jeu coop. Il n'y a pas de matchmaking. C'est fou. Il n'y a pas de matchmaking quand même. Dans un jeu comme ça. Il n'y a pas de matchmaking. C'est incroyable. Vous pouvez pas jouer avec des gens aléatoires. Avec des gens random. Vous pouvez pas vous lancer dans un lobby, rejoindre un lobby comme ça. Vous pouvez pas... Les gens peuvent pas rejoindre votre partie et tout ça. C'est fou quand même d'avoir ce problème-là. Je vais un peu effacer quelques armes. C'est fou en fait d'avoir ce problème-là, je trouve. Alors que c'est un jeu qui se veut massivement coop. Parce qu'on est d'accord que le jeu est vendu en étant un jeu coop. C'est pas autre chose. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi c'est des choses toutes bêtes comme ça. Et elles sont pas dans le jeu. Ça va venir peut-être après. Oui d'accord. Mais bon. C'est toujours le même exemple. T'achètes une voiture. Le airbag, tu l'achètes aussi. Les gens vont dire, ah non mais oui vous l'avez acheté. Mais bon, il viendra dans un mois. Par contre. Le airbag, voilà. Pour le moment, essayez de pas vous cracher. Voilà. C'est tranquille. Je sais que vous avez payé. Vous avez tout payé, options et tout ça. Mais le airbag, on l'a pas encore mis parce qu'on avait pas le temps. Donc du coup, vous vous attendez un peu. Voilà. C'est tout le temps ce même système en fait. Ça viendra après, ça viendra après. Mais non, non. Il faudrait que ça soit maintenant. Putain, 2023. Toutes les années, c'est la même chose. Plus ça avance et moins ça va en fait dans les jeux comme ça. C'est tout bête. C'est tout bête. Mettez un match mini quand c'est un jeu en ligne. Mettez une liste d'amis. Mettez un truc comme ça. Là au moins, encore heureux que les invites des amis et tout ça et la coop marchent bien. Parce que il n'y a pas de déco. Enfin en tout cas, moi je n'ai pas eu de déco et tout ça. Il n'y a pas eu de problème. Encore heureux que ça, ça marche. Mais voilà. L'inventaire. L'inventaire. Pourquoi l'inventaire est si lent ? Pourquoi on ne peut pas favoriser les armes ? Pourquoi le jeu ne garde pas en tête que j'ai mis sur niveau et à chaque fois je dois le remettre ? Pourquoi il n'y a zéro... Après, bon, c'est un choix. C'est un choix. Zéro customisation des armes. Il y a personnalisation. Pourquoi si c'est que du skin, pourquoi du coup tu ne mets pas toujours les mêmes skins sur toutes les armes que je trouve ? Parce que je ne vais faire que trouver des armes en fait. Tout le long pour le moment. Je voudrais bien l'avoir celle-là. La revanche d'Arab. Enfin, mais... Voilà, quoi. Voilà, voilà. C'est... Encore un jeu, honnêtement. Je pense que... Si on a quelqu'un qui sait quoi faire, c'est extrêmement simple d'en faire un super jeu. Un méga super jeu. Ce serait une sorte de l'effort d'aide à améliorer avec une touche de Borderland et un monde ouvert où vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais non. Mais non. Au final, c'est un jeu qui est très très bof parce qu'il est tout bancal. Il manque la moitié des choses comme d'habitude. Donc voilà. C'est vraiment catastrophique en fait. C'est triste parce que voilà, il y a du potentiel. Encore une fois, il y a beaucoup de potentiel dans le jeu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font les gens. Je ne pense pas qu'il manque de temps. Je pense qu'il manque d'une personne qui les dirige. Et quand Alien Fireteam était sorti, c'était exactement la même chose. Il manquait de tout. Genre le matchmaking et tout ça. Il n'y avait pas et tout machin. C'était une catastrophe aussi. Il manquait de tout. Mais bon. Lui, il était à 40 euros. Voilà. C'est ça le truc. Il était à 40 euros. Celui-là, c'est un jeu vendu à 70 euros. 70 euros. Pour le même prix, vous prenez Resident Evil 4. Remake. Nettement mieux. Nettement plus poli. Tout ça. Il marche très bien. Il est superbe ce jeu. Et il vaut 60 euros. Vous pouvez même prendre un McDo. Si vous voulez. En plus. Donc, vous voyez. C'est ça la différence. C'est ça que les gens disent. Oui, mais les jeux sont de plus en plus chers et tout. Machin. Affaires et machin. C'est potentiellement possible, oui. Mais ils rapportent énormément plus aussi. Ils les rapportent énormément plus. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et ce n'est pas encore une norme de mettre les jeux à 70 euros. Ce n'est pas une norme. Parce que tous les jeux ne sont pas à 70 euros. Donc, ce n'est pas devenu une norme. Donc, il faut arrêter de dire ça. De défendre ça. Mais là, on a quand même un jeu à 70 euros. Donc, ouais. Honnêtement, si ce jeu était sorti à 40 maximum. Dans l'état où il est, je parle. 40 euros. Ça n'excuserait pas les problèmes. Mais à 40 euros, je pourrais comprendre encore que le jeu a des problèmes. Du coup, ça n'en fait pas un prix d'un triple A et tout ça. Je suis d'accord. Mais 70 euros, non, il n'y a aucun truc. Et puis, comme j'ai dit, les gens disent, ouais, ça manquait encore un peu de temps. Non, honnêtement, comme je dis, non. Je ne pense pas que ça manquait de temps. Je pense que l'équipe ne savait pas où elle allait. L'équipe, elle était extrêmement mal dirigée. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais il y a plein de petites lacunes qui manquent et tout ça. Donc, je crois qu'elle n'était pas bien dirigée et tout ça. Enfin, voilà. Après, on peut réinitialiser aussi. Je vais m'arrêter là, de toute façon. On peut réinitialiser. Ça coûte cher. Plus on augmente, plus ça coûte cher. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup, honnêtement. Parce que je ne vois pas vraiment de build. On peut se mettre genre full soin, si on veut. Ou alors full explosif. Ou alors full robot, là, pour distraire les ennemis. Mais je ne vois pas vraiment de build, en fait. Je ne vois pas vraiment de build à faire avec ce jeu-là. Comme j'ai dit, c'est très, très basique. Donc, il n'y a pas... Il n'y a zéro build à faire. Le build vient du personnage, en fait. C'est le personnage... Est-ce que vous avez un soin ? Oui ou pas ? Non. En gros, c'est ça. Donc, ouais. Voilà, quoi. Moi, je ne sais pas si je vais... Honnêtement, jouer solo, ce n'est pas très fun. Je vais être franc. Ce n'est pas super fun de jouer solo. Si jamais il corrige les problèmes du multijoueur, là, je vais peut-être y jouer un peu avec les amis du Discord. Mais je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé. C'est le Game Pass. Donc, j'ai envie de dire, autant aller jouer à Minecraft Legend. Ça a l'air nettement mieux. Franchement. Mais voilà. C'est pour dire que ce jeu, bah... Je l'attendais. J'attendais Wulong. J'attendais Redfall cette année. Pour un jeu en multijoueur et tout. Qui pourrait durer un moment. Wulong m'a extrêmement déçu. Parce qu'avec leur système de paré, là, au final, c'est tout pourri. Parce que... Tu peux faire le jeu au niveau 1. Tu ne fais que paré. Les boss meurent. Voilà, tout simplement. C'est plus con. Au final. C'est nettement moins poussé que Nioh 2, par exemple. Voilà. Est-ce que c'était bien Nioh 2, au final. Oh, le vache. Et là, Redfall, catastrophique. Lancé, catastrophique. Et on ne peut même pas jouer en co-op, au final. Pour le moment, on ne peut pas jouer en co-op. Parce que c'est dangereux. Parce qu'on peut perdre la... Ça ne sauvegarde pas la progression. C'est bien. Donc, voilà. Voilà. Pour le moment, il n'y a plus de jeux co-op pour cette année que j'attends. À moins qu'il y ait un nouveau qui arrive dans pas longtemps. Quel que je ne connais pas. Mais pour le moment, il n'y a plus rien. C'est fini. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, ça me saoule des jeux comme ça, qui sortent comme ça. Après, pour tous les gens qui vont me dire... Il faut laisser le temps avec les mises à jour. Honnêtement, arrêtez de commenter. Ne commentez pas. Vous ne vous sentez pas obligé de commenter. Vous ne vous sentez pas obligé de commenter. Parce que les choses comme ça, genre... Il faut attendre. Il y a les mises à jour qui arrivent. J'ai payé le... Enfin, je ne l'ai pas payé. Je joue au Game Pass. Mais si on paye le jeu, 70 euros, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour après. Si le jeu n'est pas fini, s'il manque des morceaux, tu ne le sors pas. Encore une fois, toujours la même chose. Tu ne vas pas acheter une voiture. Et les gens vont dire... Mais attendez, il n'y a que 3 roues pour le moment. La 4ème, elle vient dans 2 ou 3 mois. Le temps qu'on fixe la voiture. Mais bon, pendant le temps, tu as déjà payé la voiture. Ce serait débile. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait complètement con. Donc bon, bref. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.